Bonjour, nous allons vous parler de la pleine lune du 19 février. Cette pleine lune du 19 février, elle se fait dans l'axe poisson-vierge, c'est un axe de service. Ah, petite chose que, il ne faut pas que j'oublie, merci mille fois pour les likes, on adore, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait plaisir. Merci pour les partages que vous faites, on est super heureux de ça. Donc, mille merci, on a passé le cap des 10 000 abonnés, c'est génial, on est surpris, Olivier et moi, on est ravis, quoi, c'est que ça nous plaît. Donc, on voulait vous remercier, première chose. Et puis, allez, on va parler de cette pleine lune du 19 février. Donc, je disais dans l'axe poisson-vierge, l'axe poisson-vierge, il y a le soleil qui est en poisson, la lune qui est en vierge. Nous, on est au milieu, c'est une opposition soleil-lune, on sait, ça crée un peu d'électricité dans l'air. Ça crée un peu de fatigue. Bon, qui est concerné ? Donc, les poissons, par extension, les vierges en face, les gémeaux, les débuts de signes, les premiers décans surtout, et les débuts sagittaires. Donc, les premiers décans des quatre qu'on vient de citer, poissons, vierges, gémeaux, sagittaires, on est dans des phases un peu de fatigue, mais juste la journée du 19, juste après. La pleine lune, on le sait, elle fait 17 degrés par jour, la lune, donc le lendemain, elle est partie, on n'est plus concerné. Mais ça crée quand même un petit peu d'électricité dans l'air, il faut l'avoir en tête, parce qu'on risque d'être fatigué, tendu, de passer une nuit pas terrible, etc. Ça ne relie pas particulièrement d'aspects autres qui sont aigus, qui, ce qu'on appelle, passent en transit relais, donc qui en remettent une couche sur un truc plus lourd. Elle est assez légère, en fait, donc il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ça. Pour une fois qu'il y en a une dans le ciel qui n'est pas si tendue, tant mieux, plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a les gagnants, toujours pareil, on vient de voir les quatre qui sont un peu concernés pendant une journée, et puis il y a ceux qui en tirent le meilleur parti, ceux qui ne sont absolument pas impliqués par un angle tendu, mais qui sont concernés par des angles qui les protègent pour le coup. Ou alors il y a bien évidemment les taureaux, les cancers, cancers, ça vous fait souffler un peu, ce n'est pas plus mal, les scorpions et les capricornes. Taureaux, cancers, scorpions, capricornes, cette nouvelle, cette pleine lune-là, elle ne vous embête pas du tout, ou alors très peu, ou par extension, par ceux qui sont autour de vous, qui sont concernés. Donc, mais globalement, vous optimisez, vous prenez à la fois l'énergie lucide du soleil, et l'inspiration intuitive très bonne au niveau des ressentis de la lune. Vous êtes les gagnants, quoi, tous les quatre. Et puis il n'y a pas que ça. Elles forment en même temps cette pleine lune, pour le coup, non pas un aspect négatif, mais un aspect positif, avec Mars, Mars qui vient de rentrer en taureaux à la même période. Donc on a un aspect soleil-Mars, un aspect lune-Mars, qui eux sont bons. Donc c'est bon pour prendre des décisions, c'est bon pour se fier à son intuition, suivre son intuition, agir en fonction de son instinct, qui sera plus aiguisé, toujours pour les mêmes. Taureau, Cancer, Scorpion et Capricorne. Là, en ce moment, vous êtes dans une phase où cette pleine lune, pour vous, c'est que du bonheur, c'est que du plus. Et comme Mars est beaucoup plus lent, lui, il l'est fait, il se poursuit pendant toute la semaine. Très, très porteur tout ça. Très bien pour agir, décider, trancher, s'organiser, etc. Et puis, il ne faut pas que j'oublie, en ce moment, il y en a quatre dont je n'ai pas parlé. Il y a les béliers, les lions, les balances et les verseaux. Tous les quatre, vous avez un autre aspect dans le ciel. Vous n'êtes absolument pas concerné par cette pleine lune. Elle ne vous touche pas du tout, elle ne forme pas d'angle aucun avec vous. Vous êtes neutre par rapport à ça, c'est un peu l'angle mort. Donc, tant mieux, tant mieux, les pleines lunes, on se passe quand on est impliqué, si on peut les éviter, c'est mieux. Et vous, vous êtes concerné par d'autres aspects beaucoup plus sympathiques. Alors, il y a le trigone, toujours, qui est dans le ciel, encore pendant plusieurs mois. Il n'y a que lui qui vous concerne, en ce moment, pour les béliers et les lions. Et les sagittaires, vous avez le trigone de Jupiter. Jupiter, la chance, l'optimisme, la confiance en soi, la capacité à avoir le bon côté des choses, à appuiser en vous une énergie pleine de vie, heureuse, cet élan vital, porteur, cette chaleur, quoi, qui vous réussit si bien. Tous les signes de feu, là, les béliers, les lions, les sagittaires, tous les trois, c'est top, 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 top. J'adore quand Jupiter est là, protecteur comme il est en ce moment. Et puis, il forme un sextile, donc un angle pas aussi puissant, mais pas loin, pour les deux qui sont en lien à côté du sagittaire. À 60 degrés, vous avez les versos, donc bon en ce moment aussi pour vous les versos, mais aussi pour les balances, excellent les balances, surtout que les balances, il y avait depuis quelques semaines l'opposition de Mars qui vous rendait un peu tendu, nerveux, Mars qui passe en taureau, allez, finis, on a la paix, finis l'opposition de Mars. Donc, balance, pas mal, vous réamorcez une bonne spirale vertueuse comme on les aime. Avec des beaux aspects de Jupiter, vous allez remonter au niveau moral, ça va aller mieux, vous allez vous sentir plus léger, plus apte à avoir un relationnel doux, souple, agréable avec les autres, tout ce que vous aimez, c'est pour ça qu'on vous aime, qu'on vous apprécie. Et puis les versos, c'est bon au niveau contact aussi, vous êtes très bon en ce moment, il y a de beaux aspects. Peut-être un peu attention au premier décan des versos, avec le carré de Mars qui est là, qui vous rend un peu impatient, mais globalement, le ciel est heureux, positif. Je vous ai dit, la seule chose à faire attention, c'est là, juste le jour de la pleine lune, juste le 19 février, ceux qui sont dans l'axe, quoi. Poisson, vierge, gémeaux, et bien évidemment, les débuts sagittaires. Tous les quatre, surtout le premier décan, vous risquez d'être un peu plus tendu, un peu plus fatigué, si la nuit n'est pas terrible, ça serait un peu dans l'ordre des choses, vous êtes plus réceptif, plus perméable, mais globalement, pour tous les autres, c'est pas mal pour les aspects qu'on vient de voir. Je vous souhaite une super semaine, c'est agréable d'avoir des bonnes semaines comme ça, avec des belles planètes dans le ciel qui vous soutiennent et qui vous poussent. Voilà, alors, on vous a fait avec Olivier, pour vous donner plus de matériaux, plus de contenu, on vous a préparé une petite vidéo, vous cliquerez, vous likez, super, on adore quand vous likez, et vous allez pouvoir la voir sur le rôle des planètes, comme ça, ça va encore plus nous rapprocher sur la façon dont ça fonctionne, et la manière dont on peut utiliser toutes ces positions des planètes, qui ont un rôle, chacune, une fonction, un job, en fait, en quelque sorte. Et puis, vous êtes nombreux à avoir envie de comprendre, de creuser, d'avoir plus d'informations, de mieux comprendre comment ça fonctionne l'astrologie, donc on est en train de mettre en place un système, on évolue avec vous, ensemble, en fait, pour voir ce qu'ils voudraient apprendre, apprendre un peu plus, apprendre davantage l'astro, apprendre comment ça fonctionne, peut-être des, un petit peu, pourquoi pas une petite formation, accessible, simple, si ça vous plaît, on est en train de travailler sur ce projet-là, sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous faire des likes, et puis à nous écrire, à nous dire, moi ça me plairait bien de savoir, de comprendre, on est là pour ça, et puis rien ne nous ferait plus plaisir de partager davantage. Voilà, on se dit à très vite. Allez, ciao, 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 ciao.